Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au territoire numérique éducatif et principalement à l'accès aux ressources. Qu'est-ce qu'un territoire numérique éducatif ? C'est un dispositif gratuit financé par le Secrétariat Général pour l'Investissement dans le cadre de France 2030 et porté par le ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse. Ce dispositif permet aux enseignants en poste dans les territoires numériques éducatifs d'accéder gratuitement à un certain nombre de ressources. Comment y accéder et en bénéficier ? Dans une première vidéo, nous avons vu comment créer votre compte sur le site réseau Canopé. Aujourd'hui, nous allons voir comment découvrir les solutions disponibles et comment suivre le module de formation qui s'y rapporte. Donc, étape 2, d'abord, découvrir le catalogue. Nous venons de l'étape 1 où vous avez créé votre compte, donc vous êtes prêt à vous connecter à votre espace. Une fois que c'est fait, vous tombez sur cette interface-là. Vous allez donc cliquer sur Outils numériques. Cela va vous dérouler un bandeau et vous allez cliquer sur Solution numérique éducative. Ensuite, vous allez accéder à un catalogue. Vous allez pouvoir soit le parcourir dans son intégralité, soit faire un tri par niveau et par discipline. N'oubliez pas de le consulter régulièrement car il est souvent mis à jour. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez sélectionné par niveau, par discipline, les applications que vous voulez voir. Vous allez en choisir une. Alors, on peut vous proposer des solutions numériques individuelles ou alors des packs parce qu'ils regroupent des applications qui ont toutes le même but. Donc, vous en sélectionnez une. Et vous passez à la formation en ligne qui est notre étape 3. Vous allez tomber sur ce genre d'interface. Il faudra alors cliquer sur Me former pour débloquer la solution. Vous accédez à cet écran. Donc là, comme j'ai sélectionné un pack, cela vous reprécise ici les applications qui font partie de ce pack. Et ici, vous avez le déroulé de la formation. Donc, il faudra suivre le module. Il faudra demander l'activation du pack. Et il faudra accéder à ce pack depuis le média centre de votre ENT ou des Ducard. Donc, tout ça, nous allons le voir par étape, par la suite. Donc là, vous avez bien deux applications, deux ressources qui font partie du pack. Il faudra suivre le module pour chacune des applications. Donc là, vous cliquez sur Découvrir ce module. Il faudra ensuite sur l'écran suivant, cliquer sur M'inscrire à ce module. Ici, vous voyez, pour l'instant, comme vous n'êtes pas inscrit, il y a des petits cadenas sur chacune des étapes de votre formation. Une fois que vous serez inscrit, si vous voyez bien, les cadenas se sont transformés en barres de progression. Et il faudra appuyer sur Lancer ce module. Vous avez, après, accès à une vue d'ensemble de votre progression. Il faudra cliquer sur les différentes parties du module pour pouvoir tout débloquer. Donc, en haut, vous voyez, il y aura le pourcentage de votre progression générale. Ici, vous retrouverez donc les modules sur lesquels il va falloir cliquer et votre progression encore, module par module. Des indicateurs vous renseignent sur ce qu'il vous reste à faire. Si vous voyez, là, la petite coche sur fond vert vous montre que cette partie du module est faite. Et en bas, vous voyez que dans la partie appropriation, il y a 0% de progression. Donc, c'est votre partie qu'il vous reste encore à visionner. Donc, cela vous donne un temps approximatif. Généralement, ça va beaucoup plus vite. Donc, pas d'inquiétude. Et donc, pour finir, quand vous aurez visionné tous les modules, il vous restera le plus souvent une partie forum. N'oubliez pas de cliquer dessus et d'y participer, sans quoi votre module ne sera pas considéré comme achevé. La plupart du temps, juste le fait d'aller consulter le forum vous validera cette étape. Sur certaines ressources, il faudra laisser un commentaire. Et maintenant, rendez-vous à l'étape 4, l'activation de la ressource. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada